Mon macroniste, mon macroniste, tu sais que je t'aime, mais stop, 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 c'est laborieux avec vous pour vous faire comprendre les choses. Vous voulez continuer de réformer ? Mais avec la méthode que vous avez utilisée déjà pour la réforme des retraites, les Français, tant que vous ne retirerez pas cette réforme, ne vous laisseront plus réformer, plus rien n'est accepté. Et justement, les députés que vous voulez avoir pour la majorité ont leur électorat à représenter. Leur électorat ne veut pas. Là, dans tous les électorats, donc voilà, je crois que mon macroniste, regardant les sondages, combien ils sont pour, combien ils sont contre, arrêtez de rêver. Déjà, d'un, tu me dis, et si on change de gouvernement ? Mais il faut changer Macron. Eh, mon macroniste est bien, mais pour changer de gouvernement, il faut changer Macron. Tu vas changer Borne, tu vas changer Darmanin, tu vas remplacer tous les ministres. Mais la tête, si tu la changes pas, ça reste toujours la même, hein ? Donc au final, la méthode Macron ne fonctionne pas, elle détruit, elle crée le chaos, parce que la manière qu'il a de faire ne convient plus. Ça ne convient plus, ça. Ça fait plus de 30 ans qu'on assiste à ça, on n'en veut plus, les Français. C'est, voilà, et le truc, c'est que, comment t'expliquer ? Tu vas changer Borne. Bien, bien. Mais si tu changes pas la manière et la méthode ? Tu enlèves Borne, tu reprends la même ou le même, et tu recommences, hein ? Je suis désolé, frère, hein ? Si Macron change de gouvernement, il va complètement devoir changer de méthode. Il n'aura pas le choix. Parce que de toute façon, les Français, tu retires Borne pour remettre la même, avec la même méthode, avec les mêmes programmes, ça ne passera pas. Il va devoir revoir tout son programme, et il va devoir se coller un programme que les Français lui demandent à la majorité. C'est pas la majorité des députés, c'est la majorité des Français qui compte. Les députés sont là pour faire entendre leur majorité dans leur électorat. Eh ben oui, t'as toujours une minorité qui n'est pas d'accord. Eh ben oui, mais c'est pas la minorité qui décide. Eh, à un moment donné, dans une démocratie, c'est pas la minorité qui décide. La minorité s'écrase. La majorité l'emporte. Que ça soit bon ou non, de toute façon, c'est la majorité qui l'a décidé. Si on élit un président à la majorité, au suffrage universel majoritaire, c'est pour une bonne raison. Si un référendum se décide à la majorité aussi, toutes vos élections, vous les faites comment ? De la même manière. Un sondage, c'est pareil. 79% d'un côté, et de l'autre côté, les petits pourcents qui restent. Frère, déjà, je te l'ai dit, t'es du mauvais côté de la barrière, déjà, pour commencer. T'es pas du bon côté, voilà. T'es pas dans le bon camp, déjà, pour commencer. Macron va se casser la gueule. Donc voilà, jusqu'en 2027. Et au final, vous, vous allez carrément, mais, signer l'arrêt de mort de vos carrières. Bon, elle est finie, hein. Honnêtement, quel gouvernement voudra l'engager après ce qui vient de se passer ? Personne, hein. C'est bon, elle peut partir, de toute façon. Elle ne pourra plus continuer dans la politique. Elle a signé son arrêt de mort, voilà. En étant la première ministre de Macron, si elle voulait continuer à faire carrière dans la politique, là, elle ne pourra plus. Quels Français iront la voter ? Jamais elle ne pourra avoir un statut présidentiel ou de ministre par la suite. Eh bien, oui. C'est pour ça que je vous ai dit quitter le navire avant qu'il en soit tant, mes macronistes. Voilà. Le navire Macron est en train de couler. Quitter le navire avant de sombrer avec le navire et son capitaine. Voilà. Parce que le capitaine va rester. Certes, tu peux jeter les moussaillons par-dessus bord pour éviter de couler. Tu peux même essayer d'en repêcher certains. Donc voilà, au passage. Tu peux appeler un bateau un peu plus loin pour qu'il t'envoie des matelots de remplacement. Mais tant que le capitaine, il prend toujours les mauvaises décisions et il utilise la méthode la plus pourrie pour pouvoir gouverner un gouvernail, se diriger. Voilà. Frère, tu me dis, est-ce qu'on va pouvoir réformer si on ne lève pas cette réforme ? La réponse est non. Vous ne pourrez plus réformer. Ça ne pourra pas passer. Vous êtes passé en force avec un 49-3. Vous n'avez pas respecté la démocratie. Là, il y a une entorse à la démocratie que le peuple ne va pas vous laisser passer. Ça, c'est clair, net et précis. Tant que vous ne retirerez pas cette réforme, de toute façon, ils ne vous laisseront plus rien passer. Si vous retirez cette réforme, vous allez pouvoir réformer à nouveau, mais vous aurez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Attention à vos erreurs après, parce que les Français n'accepteront plus rien. Ah, ils n'accepteront plus vos erreurs. Ils n'accepteront plus vos paroles détournées. Ils n'accepteront plus vos mensonges. Votre hypocrisie, votre narcissisme. Tout votre personne, là, tout l'être de la Macronie. Mais honnêtement, les Français en ont une détestation. C'est même limite si on ne va pas en arriver à des appels à exécuter des députés, des ministres et des macronistes. Vous vous imaginez jusqu'où ça peut aller, tout ça ? Hé, l'armée rouge. Hé, ce n'est pas un conte, hein. Elle a existé. Vous savez ce que ça veut dire. Ça peut recommencer. Ne vous croyez pas à l'abri des erreurs du passé, vous les recommencez en permanence. Là, c'est soit vous changez de méthode, que le gouvernement reste en place ou non, Macron devra changer de méthode de toute façon. Et si vous voulez réformer, lui, il faudra lever la réforme. Hé, c'est tout con, hein. Il va falloir que vous proposez une réforme des retraites que les Français sont capables d'accepter. Et là, et là, le pacte social qui est brisé va commencer petit à petit à se réunifier. Voilà. Vous allez pouvoir refaire le puzzle une fois que... Eh bien, oui. Hé, moi, j'adore. On me dit, ma sœur, si on retire la réforme des retraites, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, après, les Français verront que vous êtes revenus sur votre erreur. Donc, voilà, vous demandez pardon. Bon, hé, les Français, ils sont un petit peu cons quand ils veulent, hein. Donc, il suffit que tu retires la réforme, que tu leur dises pardon. Mais après, ils restent sur leur garde. Faut pas les prendre non plus trop pour des cons, hein. Trop gentil, trop con. Au bout d'un moment, ça... Ça marche plus ensemble. Ça va ? On marche... On marche plus ensemble. Oh, putain. Non, mais moi, je... Ça sort tout seul, à force. Frère. Tu changes le gouvernement, mais tu changes pas la méthode. À ton avis, ça va donner quoi ? Borne, tu l'enlèves, t'en mets une autre à la place, ou un autre à la place, et la personne qui va la remplacer, au final, si Macron lui donne les mêmes ordres, les mêmes réformes à devoir faire, mais on est reparti pour un tour, ça s'arrangera pas. Ça veut dire qu'il faudrait, limite, que Macron ne gouverne plus et laisse un ministre qui s'entend bien avec le pays, donc, voilà, gouverner à sa place, en fonction de ce que le peuple veut. Limite, il faudrait ça, honnêtement. Non, mon codex, je sais où, moi, mais... Oui, je sais, j'essaye encore d'éviter ce passage. Mais je vais arriver à détourner... Tu vas voir qui va... Mon codex, mais il y a bien quelqu'un qui va se démarquer du lot, que je ne vais pas être obligée de le faire, moi. Non, ma marine, ce n'est pas encore ça. Le peuple, il n'est pas encore autant que ça, ses côtés, c'est dommage, d'ailleurs. Parce que ça foutrait une putain de claque à Macron si tout le monde se mettait du côté RN, même la France insoumise. Si tout le monde se mettait ensemble contre eux, là, ça leur ferait mal. Et ils sont divisés, pour le moment, mon codex. Sauf que le diviser, pour mieux régner, Macron l'utilise, tout le monde l'utilise, est-ce que ça fonctionne ? Non. Eh, sinon, on n'aurait pas des résultats pareils si ça fonctionnait. 7 fois 3600 ans. Que l'humanité utilise cette méthode du diviser pour mieux régner, ça ne fonctionne pas. Ça crée trop de chaos. Ça crée des guerres, ça crée des famines, ça crée des souffrances qu'on n'a pas besoin de l'humanité. En réalité, on s'inflige ça nous-mêmes. Mon codex, mais le peuple, il demande ce qu'il a besoin pour sa vie, ce qu'il a besoin pour son travail, ce qu'il a besoin dans son pays. Rien de plus. Il demande rien de plus au gouvernement que ce qu'ils ont, ils sont censés devoir faire dans leurs fonctions. Et avec une méthode qui est acceptable par les Français. La méthode n'est pas acceptable. Mais c'est la méthode matraquage. C'est méthode matraquage. C'est moi qui décide et le peuple n'a pas son mot à dire. Mais ce n'est pas ça. La démocratie, ce n'est pas ça. Macron n'a pas compris dans quelle société il se trouvait. Et je crois qu'il a sous-estimé aussi les Français. Ah ! Ne jamais sous-estimer les Français. On l'a prouvé depuis des siècles et des siècles d'histoire. On l'a prouvé. Jamais nous sous-estimer. Mais parce que Macron ne connaît pas le peuple qui gouverne. Il ne comprend pas les Français. Il ne comprend pas l'histoire de France. Il ne comprend pas tout ce qui a été fait, en fait. Lui, il veut mettre sa griffe. Il veut mettre sa patte. Il veut venir mettre son identité dans l'identité française. Mais les Français ne lui demandent pas ça. Les Français lui demandent à ce que les... C'est ça. Eh bien, en plus, je n'ai même pas besoin. Voilà. Eh bien, les Français ne demandent rien de plus. Juste que les valeurs et les principes du pays soient respectés. Ce n'est pas compliqué. C'est ce que j'allais dire, donc. On a une histoire. Les Français veulent que leur histoire soit respectée. On a un territoire. On veut que notre territoire soit respecté. On a une école. On veut que l'école soit un sanctuaire. À un moment donné, ben oui, c'est ce que veulent les Français, mon codex. Mais ils ne comprennent pas ça, eux, les macronistes. Ils ne vivent pas dans cette société. Ce qui arrive aux autres, tant que ça ne nous touche pas, on ne sait pas. Ils sont complètement déconnectés. Ce qui arrive, ce que vit le peuple, Macron ne le vit pas. Borne non plus. Ce n'est pas leur monde. C'est un monde de bourgeois. Ils sont tous entre eux, dans le luxe et tout le reste. Ils n'ont pas de problème à la fin du mois. Ils n'ont pas de problème pour aller soigner. Ils n'ont pas tout ce que vit le peuple. Donc, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à gouverner. Il faut des êtres du peuple pour gouverner le peuple. Des personnes qui vivent dans la société. Dans la société commune. Là où il y a tout le monde qui vit, Macron, il est déconnecté. C'est pour ça que les macronistes, c'est une bande de personnes qui pensent de la même façon, qui vivent de la même façon et qui sont de la même catégorie sociale. Ils ont tous des comptes en banque remplis à rabord. Ils ne vivent pas ce que vive le peuple. Voilà. Et c'est pour ça que le peuple ne se sent pas représenté non plus. C'est deux mondes. En réalité, c'est deux mondes. Les macronistes vivent dans un monde et il y a le reste de la France qui vit dans l'autre. À l'heure actuelle, c'est ça. Et on me dit, si on change borne, si on change de gouvernement. Ah, eh bien voilà. Il compte changer la méthode. C'est ce que je lui ai répondu. Si tu ne changes pas la méthode, ça ne sert à rien de changer de gouvernement. Tu vas remettre des personnes qui vont utiliser la même méthode et les problèmes seront les mêmes. Si tu changes le gouvernement, tu changes la méthode. Eh, si tu ne changes pas la méthode, alors garde le même gouvernement jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien de le changer si c'est pour faire la même chose. Logique. Merci. Eh bien oui, c'est la logique.